Bonjour, je m'appelle Benjamin Lacombe, je suis auteur-illustrateur et je viens vous présenter Bambi, d'après un texte de Félix Salten, édité aux éditions Albain Michel. Alors, ce qui m'a donné envie de travailler sur Bambi, c'était avant tout de travailler autour du sujet qu'il y a un petit peu en dessous du livre Bambi, c'est-à-dire la montée des extrémismes, de l'antisémitisme. Et j'ai eu envie de traiter en particulier de ce sujet-là à la suite d'interventions dans les classes, où j'ai pu constater qu'il y avait vraiment un changement de paradigme là-dessus, c'est-à-dire vraiment une perception de l'antisémitisme, de ces valeurs-là qui avaient beaucoup changé et j'avais envie de faire ressentir ce que c'était que d'être un peuple opprimé. La dimension du peuple opprimé, bien sûr, c'est une dimension qui est présente dans le livre, puisque le livre traite des chevreuils, des fangs et des cerfs qui sont des animaux qui n'ont pas de terriers, donc qui sont apatrides et qui sont constamment la proie de tous les chasseurs, en fait, d'animals ou humains, le « il », en fait, dans le texte. Et c'est vrai que très tôt, ce livre a été, on va dire, désigné comme une allégorie du sort des Juifs d'Europe. J'aime beaucoup travailler autour des textes classiques et de travailler autour de la façon dont, en fait, ils peuvent parler en miroir du présent. Parce qu'en fait, ce qui fait d'un classique un classique, c'est précisément le fait que les thématiques qu'il aborde transcendent, en fait, le temps, les générations. Et ce sont des choses qu'on retrouve encore maintenant, ces montées d'extrémisme, de populisme, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours maintenant, en fait. Et ça parle de l'Europe de Saltene, des années 20, parce qu'en fait, lui, c'était un Juif autrichien qui a vécu cette montée-là. Mais ça parle, en fait, de l'Europe de maintenant, avec d'autres types de racisme, d'autres types de montées d'extrémisme. Et c'est ça, en fait, la force d'un classique, c'est à quel point, en fait, ces histoires et ces thématiques dépassent, en fait, leurs auteurs, l'époque à laquelle ils ont été écrits et peuvent parler, et des générations et des générations après, aux enfants, aux adultes, un peu à tout le monde. Alors, il y a plusieurs types de techniques dans le livre. En fait, il y a des techniques comme cette image-là, qui sont de la gouache et de l'huile sur papier. Mais dans ce livre-là, il y a deux autres techniques. Il y a une petite technique que j'utilise pour les ornements, comme ici, qui va être de l'aquarelle et du crayon sur papier. Et puis, il y a une dernière technique, qui est une technique comme celle-ci, c'est-à-dire c'est du fusain sur papier. Alors, le morceau que j'ai choisi pour ma performance, c'est un morceau qui a été composé, en fait, pour ce livre-là, pour Bambi, parce que pour le présenter, il fallait qu'on puisse avoir une vidéo et puis, voilà, pouvoir le présenter aux gens, puisque c'est un livre-objet avec des dépliants, avec des découpes. Et donc, c'est Baptiste Vantadour qui a créé cette musique pour ce livre. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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